le mois de jeunes musulmans est terminé light el fitra 2024 a été célébré sur l'ensemble du territoire national ivoirien des détails à dans cette édition et puis à daloa l'association nationale des producteurs de café cacao reconduit quand kakofi dans les fonctions de président du conseil d'administration les priorités du mandat du pca décrites dans ce journal voici pour le sommaire bienvenue dans ce 7 minutes après un mois de jeûne et de prière la communauté musulmane de côte d'ivoire célèbre la fin du ramadan le mercredi 10 avril pour l'occasion le président de la république ainsi que plusieurs membres du gouvernement se sont rendus à la grande mosquée de la rivière à golfe à cocoudi pour assister à la prière du matin dans son serment l'imam de la bosque rappelle l'importance de cette fête pour les musulmans du monde entier la joie de ces jours est celle de la satisfaction d'avoir accompli son jeune la plus grande joie sera les moments au cours duquel les musulmans rencontrera allah subhanahu wa ta'ala en passant par la porte du paradis réservé aux génères la fête de ramadan est une bonne occasion pour s'échanger des cadeaux et des voeux de bonheur pour l'année à venir après la prière les fidèles se retrouvent pour le partage d'un repas le ramadan 2024 est terminé les fidèles musulmans se sont rassemblés pour célébrer cette occasion spéciale exprimant leurs sentiments et leurs expériences au cours de ce mois béni nous venons de passer une très belle fête l'aïdelfite fête au pour de laquelle pendant 30 jours les musulmans donc gêner la gloire de dieu l'éternel nous retenons dans le serment que le liman vient de prononcer les conseils donnés en vue de garder ce que nous appelons l'unité donc il a démontré dans le serment que lorsque le peuple est uni lorsque les idées convergent ensemble ont un objectif commun la paix sociale est une toute chose qui permet aux fidèles quelles que soient leurs couleurs religieuses de pouvoir donc militer ou si vous voulez obéir à dieu dans les très bonnes conditions je pense que ce sont des leçons extrêmement importantes que nous avons retenues pour certains c'est un moment de joie et de réjouissance une opportunité de se réunir en famille et entre amis afin de partager des repas festifs et renforcer les liens communautaires pour d'autres c'est un moment de gratitude et de reconnaissance envers dieu pour avoir traversé avec succès le mois de jeûne et pour les bénédictions accordées pendant cette période spirituelle dit merci à dieu de tout puissant de nous avoir accordé ce jour là et j'espère bien que nous pourrons garder tous les attitudes des bonnes attitudes que nous avons adoptés pendant tout ce mois pendant le restant jusqu'au mois prochain pour ma part ça se passe bien ça se passe bien déjà on finit avec la prière on remercie dieu pour les un mois et après on va sans plus frais quoi je souhaite une très bonne fête de ramadan à tous les musulmans de côte d'ivoire et puis du monde entier voilà dieu merci ça s'est très bien passé on a bien jeûné dans la paix dans le bonheur il faut noter que la célébration de la fête du ramadan est un moment significatif pour les fidèles musulmans du monde entier c'est une période pendant laquelle la spiritualité la gratitude la solidarité et la célébration de la foi ont été vulgarisés la fête de laïd el fitre marquant la fin du jeune musulman est célébrée sur toute l'étendue du territoire national à abobo kandia kamara présidente du sénat et maire de la commune en compagnie d'adam a tungara médiateur de la république ont fêté auprès des musulmans de la mosquée al-mami tungara de la gare internationale la soja gare tant que nous allons continuer de vivre ensemble dans la solidarité il aura toujours la paix à bobo et s'il ya la paix à bobo il ya la paix à bidjan et il ya la paix en côte d'ivoire nous prions pour tous les ivoiriens et tous les habitants de la côte d'ivoire que dieu nous accorde la santé voilà j'ai pitié mais surtout que dieu passe en sorte que la côte d'ivoire demeure en paix et en sécurité l'imam officiant a demandé aux fidèles musulmans de pratiquer l'amour et la solidarité autour d'eux afin qu'il règne une paix durable dans le pays le message que nous avons fait c'est le message de paix de cohésion de l'unité et le vivre ensemble c'est tout le partage le paix que chacun a si chacun partage vous allez voir le problème des clivages entre les classes les pauvres les riches ça va diminuer le conseil municipal et le médiateur de la république ont fait don de plusieurs courants suivi d'une enveloppe à l'imam et aux musulmans de la mosquée l'association nationale des producteurs de café cacao de côte d'ivoire à napro si se porte très bien c'est ce qui ressort de sa toute dernière assemblée générale qui a tenu toutes ses promesses au centre culturel municipal de daloa plus de 1000 délégués régionaux des 23 zones productrices se sont réunis pour renouveler les instances dirigeantes ils ont à l'unanimité décidé de reconduire kanga kofi dans ses fonctions de président du conseil et d'administration après cette assemblée générale le constat que j'ai fait j'ai vu que les présenteurs de côte d'ivoire dans son ensemble ils ont besoin d'une organisation c'est à dire ils ont besoin d'être ensemble ils ont besoin de quelqu'un pour les conduire pour que demain ils puissent avoir les revenus de leur souffrance c'est l'interface entre eux et l'état de côte d'ivoire pour que à toutes les décisions ils soient représentés aussitôt réélu le nouveau président a salué le nouveau décret de création de l'inter syndical par le président de la république une plateforme qui met les producteurs au coeur de la prise des décisions l'inter profession il faut le dire l'inter profession est une plateforme un cadre de consultation des acteurs donc des grandes familles majeures qui opèrent au niveau de notre filière à savoir les producteurs du café cacao les exportateurs les transformateurs et même voire même les banquiers ce cadre va permettre de aux producteurs d'avoir des participants inclusives c'est à dire qu'il va y avoir une gestion inclusive donc les parties les producteurs seront partie prenante de cette gestion là déjà c'est déjà bon pour le nouveau mandat l'anaproci s'est fixé comme priorité de travailler à remplir tous les critères de légitimité et d'égalité qu'il faudra pour jouer sa part dans l'inter profession fin de ce 7 minutes très bonne suite au programme sur cette info et sur cette info point ci